Bonjour à tout le monde, je suis Kseh Masra, Premier ministre de la République du Tchad. Je suis à Washington, précisément à l'Institut américain pour la paix, U.S. Institute of Peace. Je suis venu au nom du Tchad ici pour parler à tous les parties prenantes, les administrations américaines et puis aussi les chefs d'entreprise pour avoir l'occasion de leur parler de ce nouveau Tchad que nous sommes en train de dessiner. Le Tchad est à la croisée des chemins et dans les prochaines semaines, mois, nous organiserons des élections qui donneront l'occasion sans doute de la première transmission démocratique du pouvoir et de faire une sorte de soft landing, d'atterrissage en douceur dans cette région, le Sahel, Le Sahel, c'est un ensemble avec des similitudes entre les pays, mais c'est aussi avec des différences dans chaque pays. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui globalement dans le Sahel nous oblige tous, partenaires des pays du Sahel, autant que dirigeants du Sahel, à avoir une lecture actualisée des espérances en cours. Nous avons en commet les mêmes défis, la question du terrorisme et de la sécurité, mais surtout l'espérance d'une jeunesse abondante qui veut des opportunités, d'une jeunesse aussi décomplexée. 70 à 80% de la population de ces pays du Sahel se constitue des jeunes qui n'ont connu ni colonisation, qui n'ont connu ni les périodes des indépendances et qui aujourd'hui sont les pieds au Sahel, mais la tête dans le monde et qui attendent de leurs dirigeants d'être à même de lire leurs espérances nouvelles. Les États-Unis, nous attendons des États-Unis de travailler avec le Tchad dans le respect de nos spécificités, premièrement, et d'accompagner ce processus démocratique pour en faire un exemple de réussite dans le Sahel. Ils ont à la tête du Tchad aujourd'hui le président de transition, le premier ministre que je suis, mais les autres acteurs aussi qui croient dans la nécessité d'un partenariat de dignité et d'un partenariat dans le respect. Ensuite, il y a des questions spécifiques sur lesquelles les États-Unis doivent pouvoir travailler avec le Tchad, peuvent travailler avec le Tchad. Nous sommes venus pouvoir leur dire aussi qu'il y a un Tchad nouveau ouvert à l'entrepreneuriat, qui veut devenir une sorte de start-up nation. Et donc, le vaste ensemble d'entreprises américaines doit pouvoir trouver en Tchad, au Tchad, des opportunités dans tous les domaines possibles. La question, je dirais, de lutte contre le terrorisme et de sécurisation. La sécurité des États-Unis se joue aussi quelque part dans le Sahel, parce que la sécurité du monde se joue aussi quelque part dans le Sahel. Et dans ce Sahel-là, le Tchad, qui a payé un lourd tribut dans son engagement dans la lutte contre le terrorisme, veut continuer à jouer ce rôle. Donc, nous avons besoin de pouvoir mutualiser les moyens, les compétences, les outils que les États-Unis, les premières puissances militaires, mais aussi, je dirais, sécuritaires du monde, pourraient avoir à partager avec nous dans une sorte un peu de partenariat gagnant-gagnant là aussi. C'est ce que j'appelle un peu les défis communs. Ensuite, il y a cette abondante jeunesse qui a besoin de mobilité, qui a besoin d'échanges, qui a besoin de partage de connaissances dans le domaine éducatif. Et avec des universités américaines, nous travaillons là à sien des partenariats pour un million d'apprenants en un an, et nous voulons accélérer cela, parce que cette jeunesse abondante a besoin aussi de partage de connaissances dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine de la science de manière globale. Enfin, je dois ajouter un élément qui est devenu une sorte d'éléphant dans la pièce, la question humanitaire, la crise humanitaire. C'est un élément exogène au Tchad, mais que le Tchad se propose et est déjà en train de gérer avec dignité en se mettant debout, en accueillant plus d'un million et demi de réfugiés, en travaillant à sécuriser les frontières pour renforcer la sécurité aussi dans cette région. Là, Tchad, par exemple, où vivent 30 millions d'habitants, l'est du pays où il y a des millions de gens qui sont déplacés, le Tchad est en train de jouer sur la partition là-dessus, les États-Unis peuvent aussi en tout cas contribuer à tout cela. Voilà un peu l'esprit et la dynamique que nous voulons insuffler, une dynamique nouvelle avec les États-Unis, qui doit permettre en tout cas de pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada